Attention, cette vidéo est destinée aux personnes ne pouvant pas se connecter au jeu mais souhaitant tout de même participer au quiz. Elle contient donc les réponses de celui-ci. Si vous souhaitez le faire par vous-même, nous vous déconseillons de regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo permettant d'avoir les réponses aux questions sur iGIS dynamique. Pour la première réponse, il vous faudra faire un peu d'exploration puisque la question concerne le Hammerhead. L'exposition iGIS possédant trois niveaux, il ne faut pas se tromper et aller au Hall B. Une fois arrivé, difficile de louper votre cible puisqu'elle occupe tout le champ de vision. Rendez-vous donc à l'élévateur puis parcourez les couloirs jusqu'à la tourelle supérieure. Une fois passé la porte, regardez sur votre droite et vous verrez écrit accès autorisé uniquement pour les ingénieurs, autrement dit Engineer Access Only. Pour la réponse suivante, pas besoin d'aller très loin puisque le Vanguard se situe juste à côté du Hammerhead. Il suffit alors de se rendre à l'intérieur et de compter le nombre de sièges, c'est-à-dire 6. Pour la dernière, c'est un peu plus compliqué. Il y a bien un sabre à proximité mais on ne peut pas accéder à la soude de missiles tant que le vaisseau est éteint. Il faudra donc le louer et le faire apparaître dans votre hangar. Une fois sur place, allumez tous les systèmes, ressortez du vaisseau et allez sous celui-ci. Vous verrez alors que la trappe d'accès au missile est ouverte. Il ne vous restera plus qu'à lire le message inscrit sur le missile orange qui est « Critical Bolt Talk Sea Maintenance Manual ». Et voilà pour les réponses du constructeur AIS Dynamics. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les réponses du constructeur Drake Interplanetary. Merci d'avoir regardé cette vidéo !